Chaque semaine, de nombreux Belges rentrent dans une librairie en espérant gagner le grand lot. Si je gagne l'auto, je voudrais un grand dressing. J'achèterais des chaussures Louboutin pour mon épouse. J'offrirais une voiture à mon papa. Construire une maison pour monter tes fesses. Mais saviez-vous qu'en tant que joueur, vous réalisez également le rêve de nombreuses organisations, telles que par exemple ici, à la Fondation Follon. Bonjour Donationne. Bonjour, enchantée. Vous allez bien ? Bien et vous ? Ouais, super, super. Et on est dans un super lieu ici. On est dans un magnifique lieu. Donc ici, on est à la Fondation Follon. On est situé dans le parc Solvay à la U. Et donc la Fondation Follon est le musée dédié à Jean-Michel Follon, qu'il a lui-même imaginé et créé en l'an 2000. On y va ensemble ? Avec grand plaisir. Allez. Tu l'amènes. Waouh. Voilà. Bastien, je t'invite à rentrer dans le livre de la vie de Jean-Michel Follon. On se croirait dans Narnia. C'est parti. On voit, il y a des œuvres très variées. Oui. Et donc ici, par exemple, déjà ici, c'est une aquarelle qui date de 1972. Et ici, en fait, tu peux vraiment voir son personnage emblématique, qui est l'homme bleu. Et en fait, là, l'homme bleu, il est vraiment tout petit et il est face au tout premier gros ordinateur des années 70. Et donc Jean-Michel Follon avait déjà ce questionnement. Qu'est-ce que les nouvelles technologies vont entraîner dans notre société ? Et donc c'est déjà en 72 qu'il se pose la question. Est-ce qu'il a été plus connu à l'étranger qu'en Belgique ? Tout à fait. Donc il a vraiment été beaucoup plus connu à l'étranger que dans son propre pays. Il a été repris par les plus grands journaux, le New Yorker, le Times Magazine, l'Esquire. Et donc là, Jean-Michel Follon a vraiment illustré ces grands magazines américains. Ici, on se situe dans la salle d'affiche, qui est située dans le musée permanent. Et donc Jean-Michel Follon a fait de nombreuses affiches pour des manifestations culturelles, sportives, scientifiques aussi. Et bien évidemment, pour les grandes causes aussi qui lui tenaient à cœur, Amnesty International, UNICEF. On a à peu près une cinquantaine d'affiches. Il faut savoir que Jean-Michel Follon a fait à peu près 600 affiches qu'on a actuellement répertoriées. Et grâce au partenariat avec la Loterie Nationale, nous avons pu développer une exposition temporaire. Et donc là, on peut présenter 100 affiches inédites, jamais montrées, mais aussi tout le travail préparatoire de l'artiste, afin d'arriver à l'affiche définitive. Est-ce que tu as une œuvre favorite ? Alors ici, dans l'exposition temporaire, j'ai une petite préférence pour tout le travail qu'il a réalisé avec Steve Jobs dans les années 80, pour réaliser son premier Mac-Man, qui était censé se retrouver sur les cartes-mères des premiers computers Apple. Malheureusement, le projet final n'a pas abouti. Mais ici, dans nos archives, on a vraiment tout le travail préparatoire de Jean-Michel Follon. Et puis, c'est quand même incroyable de se dire qu'un Belge, bruxellois d'origine, a été contacté par Steve Jobs pour l'aider dans la conception de son premier ordinateur au niveau artistique.